Fini les clashs, fini l'opposition dans le rap français. C'est ce qui semble être le nouveau mode d'ordre dans le rap français. Parce que de plus en plus, on voit des albums en commun, avec des artistes qui ont souvent beaucoup en commun, tels que Carice et Kalash Criminel, ou des artistes qui sont diamétralement opposés dans le style musical, comme Gazzo et Tiako Lamello. Et les derniers en date, pour ne pas dire qui vont sortir la longue très bientôt, ça sera Miska et Nino. Bref, on va pas trop parler, on va s'analyser ensemble comment ils ont pu communiquer là-dessus, assez brièvement, de manière intelligente, pour pouvoir annoncer l'une des collaborations d'albums qui risque d'être l'album le plus vendu de rap français de tous les temps, voire de cette génération-là. Bref, on va analyser ensemble cette source d'albums qui va s'appeler God. Dans le rap français, les gens qui ne sont plus représentés, c'est bien Miska et Nino. Miska qui a débarqué avec son premier album, Commando, où il est venu nerveux et déter pour pouvoir tout briser dans le rap français. Mais il n'a pas laissé quelqu'un de marbre avec sa technique et son flow à lui dans tous ces derniers clips qui sont sortis, même après l'album Commando. Même ces derniers albums, Le Monde est méchant et sale, n'ont pas fait autant l'unanimité que Commando. Il reste quand même une personne assez importante et incontournable dans le rap français. Nino, quant à lui, que dire de plus que tout simplement, le rappeur, il vend le plus, il vend le mieux. Le seul qui arrivait à l'intimider véritablement, c'était Dool, parce que Dool sortait un album, voire trois albums par an. Mais depuis qu'il a stoppé, Nino est le rappeur qui a le plus de certification dans le rap français. Donc bref, le gars, il vend beaucoup, il fait beaucoup de tubes à succès. Donc le gars, c'est une pépite. Donc juste après avoir digéré les albums en commun de Kalash, Criminel, Carize, Tiako Lamello, Gazo et aussi Dadju Taik, compensant nos positions à cause du style musical, bref, on a créé l'opposition de notre tête, on va maintenant assister à la sortie de l'album Got, le 25 octobre 2024 de Niska et Nino. Ces deux artistes-là ont déjà fait des sons ensemble, tels que le son EMI qu'on a analysé ici sur cette chaîne. Mais là, faire un album ensemble, c'est vraiment une suprématie. Et ils ont annoncé cela de la meilleure manière à travers un teaser. Franchement dit, chapeau la réaction du teaser. Parce que pour faire simple, dans le teaser, il y a des transitions qui amènent d'une situation à une autre. On commence par deux femmes qui discutent d'abord dans une voiture et tout. Et toutes les conversations sont des oppositions. On commence une opposition pour savoir qui est la queen entre Rihanna et Berenzi, pour aller voir une discussion entre Coca-Cola et Pepsi, pour aller après voir Cristiano Messi, même venir faire des comparaisons en Falibupa, Kofio Lomide. Bref, dans ce truc-là, on cherche à savoir qui est le Got, peu importe le niveau. Même de manière vestimentaire, Nike et Adidas, ils passent. Bref, ils ont fait ce teaser-là pour montrer que tout oppose tout. Tout le monde veut savoir à chaque fois qui est le Got, qui est le meilleur, qui est au-dessus de qui, qui est au-dessus de qui. Et on termine cette vidéo-là par les deux qui sont dans la voiture en train de limite saucer l'album de l'autre. On a Miska qui dit, non, Destin, c'était l'album le plus vendu, t'es ouf. Nino qui répond, on dit, non, mais toi, ton album, il est encore plus dingue. Bref, avec ce teaser-là, on peut dire que peut-être dans l'album, ils vont chercher à faire une opposition pour dire qui est vraiment le meilleur entre les deux. C'est-à-dire que puisque dans le teaser, ils comparent les choses, qui est le Got, qui est le Got, ils vont vraiment montrer chacun la performance individuelle. Ça peut être une idée qui sera peut-être vue sur l'album ou tout simplement dire qu'au lieu de chercher à s'opposer, ils peuvent s'unir et être le vrai Got. Ça peut être ça aussi. L'album s'appelle Got. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Got, ça veut dire Great. Je ne vais pas tout dire pour vous quand même. Mettez en commentaire le reste. Ce qui est suivant, ça veut dire le meilleur de tous les temps, en français, en anglais. Mettez la définition de Got. On va voir ceux qui comprennent vraiment anglais. S'il vous plaît, je n'ai pas dit en baoulé. Les Ivoiriens vous connaissent. Calmez-vous dans les commentaires. Donc peut-être que cet album-là sera l'album Got par excellence, l'album qui va exploser tout. Et comme je le dis, ce teaser a été réalisé de main de main. On commence dans la voiture avec les jeunes filles qui discute et tout. Elles jettent le chewing-gum par la fenêtre. Le jeune homme qui marche sur le chewing-gum, il rentre dans le supermarché et il parle ensuite de la discussion Pepsi-Coca. Et on voit quelqu'un qui passe en courant dans le supermarché, il sort sur le terrain, il va marquer. Et sur le terrain de foot, c'est quoi ? Cristiano Messi. Tout a été pensé de main de maître pour pouvoir avoir un truc professionnel et bien fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont projeté son collaboration sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le teaser, je vous mettrai le lien pour aller regarder le teaser et vous inspirer. Et comme je le dis toujours, pour ceux qui ne sont pas sans audiovisuel, cette chaîne vous aide aussi à pouvoir faire des remarques assez intéressantes. Par exemple, regardez cette vidéo-là plusieurs fois pour voir les transitions qui ont été utilisées sans faire de gros trucs superficiels assez extravagants. Bref, on va suivre cela de très près. Je vous ai dit, on va tout faire pour analyser maintenant tout ce qui se passe dans le rap français et le rap ivoirien. Restez abonné, restez connecté. C'était les analyses de Jeff entre pour une autre prochaine vidéo. On attend impatiemment le 25 octobre l'album Got Niska Nino. Du moment que l'album ne s'appelle pas N-I comme le son qu'ils avaient fait ensemble parce que je n'ai pas trop aimé l'originalité de ce titre-là. Mais on reste connecté. Bye. Jeff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501